L'âme est un démon que Dieu a donné à chacun de nous. Elle est ce principe dont nous disons qu'il habite en nous au sommet du corps, et que vers le ciel, où réside l'élément de même nature, au-dessus de la terre il nous élève. Car nous sommes une plante, non point terrestre, mais céleste. C'est là-haut, en effet, d'où est venue notre âme à sa première naissance, que ce principe divin accroche notre tête, qui est comme notre racine, pour dresser tout notre corps. Celui-là donc, qui s'est adonné aux appétits ou aux ambitions, et qui leur donne un grand développement par l'effort, toutes les pensées, nécessairement, sont en lui devenues mortelles, et absolument à tous égards, dans toute la mesure où il est possible de se rendre mortel, il n'y manque tant soit peu, pour avoir tant accru cette partie de son âme. Mais celui qui a mis son zèle à la connaissance et aux pensées vraies, et qui a exercé principalement en lui ses activités, il a des pensées immortelles et divines, chaque fois qu'il a contact avec la vérité. Et dans la mesure où il est possible à la nature humaine de participer à l'immortalité, il n'y manque pour aucune part. Comme d'ailleurs, il prend soin sans cesse de son divin principe, et qu'il entretient dans une forme parfaite le démon qui habite en lui, il est dans une remarquable harmonie. Or, les soins à donner à tout être, toujours, se réduisent à un seul point, accordés à chacun, les aliments et les mouvements qui lui sont propres. À ce qu'il y a en nous de divin, les mouvements naturellement appropriés sont les pensées du tout et ses révolutions. Ce sont elles que chacun doit suivre. Lors de notre naissance, les circuits établis en notre tête ont été saccagés. On les redressera par l'étude approfondie des harmonies et des révolutions du tout. Avec cette assimilation, on atteindra le terme suprême de la vie excellente proposée aux hommes par les dieux, pour la durée présente et pour celle qui viendra. Une vie, une œuvre. Pythagore ou les mystères d'Apollon Claude Métra et Égor Reznikoff Nous sommes tous plus ou moins enfants de la Grèce, même si cette Grèce ancienne a pris à travers l'histoire des visages bien différents. En effet, entre l'hélénisme qui est figuré dans la sculpture du portail de Chartres, on se rappelle en particulier des figures de Pythagore et de celles d'Aristote, et puis l'hélénisme d'Elderlin ou de Nietzsche, et puis aussi cet autre hélénisme qui nourrit un peu symboliquement le liste Joyce, ce livre qu'on considère souvent comme le modèle fondateur du roman moderne, eh bien, entre tous ces hélénismes, on peut se demander où sont les semblances et les ruptures. Et aujourd'hui encore, pour tout esprit curieux de lui-même, on pourrait dire qu'il y a une Grèce pour chacun. Et l'héritage de l'histoire, il apparaît là comme une sorte de palimpseste. Mais un palimpseste, on ne l'aurait pas réussi à effacer complètement le manuscrit primitif, un manuscrit dont chacun déchiffre selon ses besoins ou selon ses désirs, les caractères très imprécis. Et on pourrait dire que cette même liberté de lecture nous est offerte si l'on tente de faire revivre ou de revivre à son propre usage l'expérience spirituelle de la Grèce, une expérience qui peut trouver, je crois, son trajet symbolique à travers trois figures, la figure mythique d'Orphée, la figure légendaire de Pythagore, et puis la figure historique de Socrate qui se prolonge, bien entendu, à travers toute l'œuvre platonicienne. Alors, mythe, légende, histoire, pour moi, au fond, c'est l'image même de notre condition, à la fois collective et personnelle, même si, dans le destin singulier des hommes et des femmes, il est difficile de tracer les frontières qui les séparent. Mais, Orphée, Pythagore, Socrate, on pourrait dire que ce sont là des visages inséparables, tant ils sont l'un et l'autre comme installés aux portes des mystères, et que chacun, à sa manière, tente d'apercevoir ce qui se meut au-delà de ces portes. Et, pour découvrir ce qui les unit, il ne faut pas, peut-être, les regarder dans leur continuité historique, même si l'on peut placer Orphée dans des temps relativement proches de la Grèce et de l'Asie mineure homérique, Pythagore dans la Grande Grèce du VIe siècle, et puis Socrate dans la toute petite cité d'Athènes du Ve siècle. Mais, il faut plutôt les voir comme trois regards à la fois semblables et autres, qui sont posés sur la relation possible du visible et de l'invisible, de l'humain et du divin. Alors, Yegor Kheznikov, je crois que ces trois visages se retrouvent dans un paysage qui n'a rien perdu de sa fraîcheur et de son urgence, qui est au fond l'obsession de l'immortalité. Et, pour aborder notre entretien autour de Pythagore, qui bien entendu fera aussi allusion et à Orphée et à Socrate, je voudrais ici recourir à un événement qui est intervenu dans votre vie personnelle, mais qui me paraît se situer au cœur même de notre propos, au cours de l'été, vous êtes allé chanter dans le temple de Delphes, dans le temple d'Apollon. Et, d'une certaine manière, il me semble qu'Apollon règne à la fois sur Orphée, sur Pythagore et sur Socrate. Vous avez dit que nous sommes les enfants de la Grèce, surtout en ce temps de l'Épiphanie, qui est le jour de l'apparition, de la manifestation, de la venue de la lumière. Enfants de la Grèce, oui, bien sûr. Et nous avons la chance d'être les enfants de beaucoup de traditions. Nous sommes des enfants avec des parents riches et nombreux. Mais certainement, à travers cet héritage, disons ici, celtique, gallo-romain, et à travers le christianisme oriental juif-égyptien, il est vrai que ces traditions sont reliées par une tradition grecque, par une vision grecque du monde, du monde visible et invisible. C'est certainement, aussi à travers le christianisme, que la Grèce, le génie grec, le souffle grec, la lumière, et, comme je le disais, cette vision de la lumière grecque qui a créé une unité, une unité de pensée finalement occidentale, mais aussi, on pourrait parler de cette influence grecque sur l'islam et au-delà. Et il y a un nom que vous n'avez pas cité, après ceux de Pythagore, de Sankrat et de Platon, c'est quant aux influences celui d'Aristote. Mais il est vrai que l'influence spirituelle, et surtout à travers le christianisme et la liturgie chrétienne, même la théologie d'une certaine façon, c'est le courant platonicien, porteur des traditions pythagoriciennes, qui a eu sans doute l'influence la plus profonde. Je dis bien quant à la vision spirituelle, quant à la vision du monde, en tout cas, peut-on dire, jusqu'au XVIIe siècle. Et Bertrand Russell remarque qu'il n'y a pas d'autre philosophie qui ait ainsi eu une influence sur plus de 2000 ans. 2000 ans, car, comme vous le disiez, Pythagore, c'est six siècles avant Jésus-Christ, et donc six siècles après, ça fait 1000 ans, et jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, ça fait 2000 ans. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas une philosophie comme une autre. Qui est-ce qui a duré 1000 ans, 2000 ans, ou plus ? Ce sont les religions. Et on voit bien, donc, que la tradition pythagoricienne, véhiculée par le génie platonicien, comme l'on dit, néo-platonicien, cette tradition, cette vision pythagoricienne était comprise, évidemment, comme une vision hautement spirituelle. Sur Pythagore lui-même, on sait peu de choses, et là, faisons une minute d'histoire et de précision, il n'y a pas, pour ainsi dire, de texte contemporain de Pythagore, et encore moins de lui-même ou de ses disciples immédiat. Déjà, parce que, de cette époque-là, il y avait très peu de textes, on n'écrivait pas encore, la tradition de l'écriture viendra plus tard, mais aussi parce que les Pythagoriciens avaient la tradition du secret, du silence. C'était une de leurs observances, c'est des gens qui avaient une observance, des rites, et une des premières, c'était le vœu du silence qui a marché, c'est-à-dire extraordinaire, comme ce vœu du silence était respecté, il n'y avait pas des traîtres qui venaient dévoiler les secrets. C'est donc, c'était un silence qui était profondément compris, et ce silence a si bien marché que les témoignages sur la tradition pythagoricienne sont nettement plus tardifs ou indirects. C'est-à-dire qu'ils partageraient avec les Celtes ? Oui, d'une certaine façon, puisque une des rares choses que l'on sait sur les druides et que dit César, c'est que les druides préfèrent la tradition orale et se défient de la tradition écrite qui existait fin du temps de César et des druides, même en Gaulle, puisque l'alphabet grec justement était connu et l'usage de l'écrit était connu, mais on se défiait de l'écrit ou plutôt on préférait la transmission orale qui est évidemment une transmission d'une vérité intérieure, mais ça reste que déjà dans l'intonation, l'inflexion de la voix. Et chez les pythagoriciens, peut-être que c'était une dimension vraiment spirituelle, on peut se souvenir des vœux de silence de Gandhi par exemple. Tradition du silence, oui, et de contemplation. on n'a donc pas de texte contemporain et c'est pour ça que alors que pendant très longtemps on a cru à toutes les légendes sur Pythagore, il y a eu un revirement au début du XXe siècle et encore récemment qui consistait dans une hyper critique historique de dire eh bien finalement Pythagore peut-être n'a même jamais existé, de toute façon on n'en sait rien et c'est des légendes, un point c'est tout, ça n'a donc aucun intérêt et aujourd'hui la situation a changé car effectivement si on n'a pas d'argument direct on a deux arguments indirects ou plusieurs mais deux en particulier il y en a un c'est la cohérence de l'enseignement à travers les enseignements dispersés sur une très grande surface géographique c'est à dire qu'on retrouvait cette tradition de l'Occident à l'Orient avec une très grande cohérence une très grande unité de pensée ce qui montre bien qu'il y avait une source au départ ça n'a pas été inventé par les néo-pythagoriciens par exemple des premiers siècles chrétiens puisque à ce moment-là il y aurait eu trop d'indifférences or effectivement il y a une grande unité et puis finalement on a des des évidences aujourd'hui même archéologiques et j'aime bien citer cet exemple des fouilles qui ont été faites récemment en Italie du Sud à Crotone par exemple où on a découvert des vestiges des cités pythagoriciennes car les pythagoriciens dans leur vision spirituelle et essentiellement mais on va les venir il y a du devenir de l'âme avait aussi le souci de la cité de la cité pourquoi ? de la cité la mieux agencée afin que chacun puisse développer la partie divine en lui-même chacun puisse se préparer le mieux possible pour ce voyage de l'âme qui nous attend tous bien sûr donc souci de la cité or on a retrouvé des vestiges de ces cités et la légende qui disait que ces cités étaient particulièrement prospères les gens qu'on considérait comme purement légendaires oui puisque c'est Pythagore donc bien entendu les cités sont prospères et bien effectivement on voit que ce sont des cités qui ont été prospères donc ce n'est pas purement légendaires et on a découvert même des pièces de monnaie gravées donc par les pythagoriciens et là il est extraordinaire de savoir que Pythagore lui-même était fils de graveur des pièces très bien gravées qui montrent à la fois la prospérité et un certain génie économique donc vous voyez évidence matérielle qui vient conforter la force qu'a eue cette tradition très vite n'est ce pas il y avait une diffusion de l'enseignement et très vite une vénération de la figure de Pythagore alors ce qui est particulier je crois à la tradition pythagoricienne on n'ose pas toujours dire Pythagore lui-même c'est qu'à la fois c'est un héritage comme vous disiez des traditions plus anciennes en particulier de la tradition orphique sur laquelle il sera bon de revenir un peu mais aussi c'est la naissance de la philosophie et d'ailleurs on attribue à Pythagore le mot philosophie amour de la sagesse et Lanza del Vasto aimer renverser il disait c'est la sagesse de l'amour oui vision philosophique c'est-à-dire vision comme système vous voyez de l'univers visible et invisible on va essayer de vraiment réfléchir dans un discours avoir un système du monde idée qui sera reprise ensuite en particulier par Aristote et par tout le Moyen-Âge idée unitaire aussi ce souci de l'un du un divin du un de l'unité et de l'unique et c'est extraordinaire que jusque dans la physique théorique récente par exemple c'était un des soucis d'Einstein que de essayer d'avoir une vision une de l'univers mais ce qui est très intéressant c'est que là c'est aussi une vision une de l'univers visible et invisible et évidemment pour eux c'était tout à fait inséparable et donc tradition ancienne on peut dire chamanique orphique avec tous les rituels même les rituels qui nous paraisseraient sauvages au jour les péthagoriciens dans leur vision du voyage de l'âme évidemment respectaient la vie des animaux qui aussi sont pour eux et d'ailleurs pour le christianisme influencé par la tradition platonicienne les animaux sont porteurs d'une âme aussi donc on ne mange pas bien sûr les animaux et bien sûr on ne sacrifie pas les animaux ceci dit ils ont des rituels qui nous paraîtraient être tout à fait bizarres et éventuellement sauvages et en même temps cette cohérence de discours cette unité cette logique je dirais même qui ça j'espère pouvoir le montrer un jour qui même aujourd'hui tient le coup si je puis dire c'est à dire qu'il y a une telle cohérence logique une argumentation si solide que c'est encore très convaincant aujourd'hui même si localement par exemple bon on va dire des résultats faux mais la vision globale l'argumentation est extrêmement solide et tout à fait magnifique même au sens de la beauté et c'est cette beauté d'ailleurs c'est un mot essentiel dans cette tradition la beauté au sens de la beauté divine la beauté de la création la beauté des choses de l'âme en dernier lieu la beauté de cette vision a une force de séduction extraordinaire et comme nous disions tout à l'heure a duré jusqu'au 17ème siècle il y a un grand nom là c'est celui de Kepler l'astronome le physicien le scientifique moderne qui découvre les lois les trajectoires les vraies lois mathématiques des trajectoires des planètes mais qui en même temps se dit pythagoricien quant à ce système n'est-ce pas dans le ce qu'il a de divin s'il est vrai que l'âme soit immortelle elle exige certainement que d'elle on ait soin non pas uniquement en vue de ce temps qu'occupe ce que nous appelons vivre mais en vue de la totalité du temps et pour qui ne se souciera pas de son âme ce moment-ci est justement celui où le risque pourrait être jugé redoutable que la mort en effet soit détachement total ce serait pour les méchants une obème d'être une fois mort à la fois détachée de leur corps et avec leur âme détachée de toute la méchanceté qui est la leur le fait est que avec l'évidence de l'immortalité pour l'âme celle-ci n'a d'autre échappatoire à ces mots aucune autre sauvegarde non plus sinon de devenir la meilleure et la plus sage possible car l'âme s'en va chez Hadès sans aucun autre bagage que son éducation et la façon dont elle a vécu ce qui justement est d'après la tradition le principe des avantages les plus grands et des plus grands dommages pour un défunt dès le début de son voyage là-bas or cette tradition est que chaque défunt dit-on est pris en main par le démon même que le sort lui a individuellement attribué sa vie durant pour être conduit par ce démon en un certain lieu où les défunts qui ont été rassemblés se mettent une fois jugés en route vers les demeures d'Hadès et cela en compagnie du guide en question auquel justement il a été prescrit de conduire ceux qui d'ici viennent sur la route qui mène là-bas quand ils y ont trouvé le destin qu'ils y devaient précisément trouver et qu'ils y sont demeurés le temps qu'il faut un autre guide les ramène par ici et cela après de nombreuses et longues périodes de temps or à ce qu'on dit la route n'est pas telle que le prétend échile simple dit-il en effet est le chemin qui conduit chez Hadès tandis que selon moi cette route n'est évidemment ni simple ni unique on n'aurait dans ce cas même pas besoin de guide car s'il n'y avait qu'une voie nulle part en effet on ne ferait fausse route mais en réalité le chemin a semble-t-il bien nombre de bifurcations de carrefours aussi bien l'âme qui est ordonnée sage suit-elle docilement les présentes conditions ne lui sont pas inconnues il y a une chose qui me frappe beaucoup Yegor quand on regarde un peu le périple supposé de Pythagore c'est que cet homme né dans la Méditerranée orientale a semble-t-il voyagé en Grèce bien entendu en Égypte et que ensuite il s'est porté vers les rivages plus occidentaux de la Méditerranée puisque c'est en Italie du Sud que suppose-t-on il a établi ces cités que vous évoquiez tout à l'heure il y a par conséquent ça l'image d'une navigation où l'élément marin tient une part essentielle et dans ce monde de la Méditerranée c'est pourquoi j'évoquais votre relation à Delphes tout à l'heure le temple d'Apollon et le siège de la Pitié apparaît comme le centre de ce monde méditerranéen où la parole prophétique va prendre tout son sens oui pour en revenir donc à ce que vous évoquiez au sujet du temple de Delphes il faut rappeler d'abord que Pythagore qui effectivement était quelqu'un d'extraordinaire au point qu'on le considérait comme un être divin une incarnation divine une émanation divine et ce qui est étonnant c'est qu'on le considère comme une émanation de l'Apollon hyperboréen alors émanation d'Apollon que vous évoquiez tout à l'heure on comprend bien c'est la lumière la poésie la musique la mesure mais pourquoi hyperboréen c'est à dire d'au-delà du nord c'est à dire de cette tradition au-delà de la tradition grecque et effectivement on pourrait mettre en parallèle ce voyage effectivement que Pythagore va faire en grande Grèce sans parler du voyage de l'Egypte sur lequel je crois on a trop peu de renseignements pour pouvoir en parler vraiment Apollon hyperboréen en ce sens que c'est au-delà de la Grèce dans le nord qui est pour la tradition grecque pour la tradition orphique la tradition mystique qui est le pays de la vraie lumière puisque là-bas dans le nord il y a un pays où le soleil ne se couche jamais à savoir pendant une période de l'été évidemment il y a aussi une période où il fait toujours noir et toujours froid mais justement le voyage du nord devient un voyage spirituel et le nord est compris comme un des vrais pays du soleil puisque chez nous il ne fait que passer chaudement mais le soir il s'en va tandis que voilà il y a un pays là-bas où Apollon demeure en tout cas pour six mois il y demeure vraiment et c'est là-bas le vrai pays d'Apollon et dire hyperboréen c'est une référence justement à la vraie lumière à la lumière qui ne passe pas et d'ailleurs on retrouve cette expression du soleil invaincu dans beaucoup d'autres cultes d'autres traditions y compris évidemment la tradition chrétienne et Apollon Ibervoir et Rien c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement m'étant retrouvé Adèle c'est à cela que vous faisiez allusion pour un congrès de musicologie et on m'avait demandé de chanter dans le temple d'Apollon Adèle un temple qui est aujourd'hui inaccessible aux touristes mais là par la magie de la télévision on avait reçu l'autorisation et aussi si je puis évoquer par la magie du son proprement dit car j'avais fait des expériences sonores de résonance sonore au théâtre de Delphes et aussi dans le stade car il y a la falaise de Delphes et si on lance la voix convenablement le son est renvoyé autrement dit il peut y avoir un échange avec le paysage avec la falaise un échange sonore qui devait être assez extraordinaire il est moins aujourd'hui car il y a des murs qui se sont écroulés des murs qui justement renvoyaient le son vers la falaise il y avait une espèce de jeu qui se faisait et les gardiens charmés tout de même par le chant de la montagne nous ont donc accordé cette autorisation d'essayer de faire quelque chose dans le temple de Delphes et alors je me suis posé la question mais quoi chanter évidemment on a des fragments de musines grecques et même des hymnes d'Elphique et des hymnes d'Apollon mais sans même parler de de l'interprétation musicale qui est tout à fait aléatoire on ne sait même pas vraiment comment se prononcer cette langue antique grecque et j'ai donc chanté d'abord simplement les intervalles justes dans la tradition pythagoricienne des intervalles de quinte et de ton qui sont universellement répandus et quand nous avons fait ça j'ai regretté d'avoir fait cela car il y avait un soleil extraordinaire et je me suis souvenu de ce culte hyperboréen à Apollon le culte de la lumière du nord et je me suis dit que je dois absolument chanter quelque chose dans une langue hyperboréenne et j'ai donc chanté au temple d'Apollon à Delphes une hymne au soleil des hyperboréens suivant justement cette tradition antique surtout à Delos puisque c'est à Delos qu'on honorait Apollon hyperboréen mais aussi à Delphes puisque les deux sanctuaires se répondaient et oui c'était une expérience extraordinaire que de se retrouver là dans cette jonction à la fois du temple d'Apollon à Delphes Delphes avec tout ce ce symbole si fort pour la Grèce antique par exemple son crâtre que nous avions évoqué ce thème d'Apollon le thème de la lumière du nord cette langue hommage des hyperboréens donc des peuples d'au-delà de la Grèce les peuples du nord de la Sibérie tout à fait aussi dans la tradition pythagoricienne de louange de louange à la lumière car et cette expérience personnelle permet de redire cette chose essentielle que la tradition pythagoricienne platonicienne et celle de son crâtre aussi ce n'est pas simplement une tradition philosophique au sens trop l'ivresse que l'on donne aujourd'hui à ce mot il s'agit bien sûr d'une vie spirituelle intense et sans parler des pythagriciens mais les platoniciens et Socrate tout particulièrement étaient des gens de prière des gens de prière perpétuelle éventuellement peut-être ce qui rend si actuelle encore si contemporaine la tradition pythagoricienne et qui explique un peu la fortune qu'elle a connue à travers les âges même alors que des courants spirituels tout à fait autres parcouraient notre continent c'est le fait que par rapport à une Grèce dont on ne sait pas trop ce qu'elle pensait sur l'au-delà et sur la situation de l'homme dans l'ensemble de la création tradition pythagoricienne qui semble surtout être préoccupée par le problème de l'âme le problème de la circulation de l'âme et la volonté d'opérer le salut de cette âme au milieu de tous les périls auxquels elle est confrontée durant cette vie terrestre est-ce que dans la tradition pythagoricienne on peut parler d'une invention de l'âme ou simplement de la restitution de la résurrection d'une image plus ancienne dont Orphée aurait été le messager la tradition Orphique c'est la tradition du devenir de l'âme et par opposition à la tradition religieuse de la cité grecque c'est bien en effet la tradition du salut individuel de l'âme car la société reste tandis que l'homme passe et la société a toujours des difficultés et seul l'homme individuellement peut se mettre en accord avec le monde ce n'est pas à travers la société en général qu'on peut avoir cette harmonie du corps de l'âme et de l'univers cependant évidemment il y aura ce souci d'avoir aussi une cité qui soit harmonieuse mais la pratique montre à l'époque comme aujourd'hui qu'évidemment c'est très difficile et donc ces deux traditions religieuses la tradition de la cité tradition que l'on peut qualifier plutôt de homérique encore que le personnage et la tradition d'Homère proprement soit spécifique mais enfin cette tradition des dieux de la cité et par ailleurs la tradition du culte personnel qui est essentiellement celui de l'éveil de l'âme le but de Platon comme de Socrate c'est d'éveiller l'âme et en ce sens on reprend la tradition orphique tradition du voyage de l'âme avec le moyen sonore essentiellement le son comme moyen comme véhicule privilégié du devenir de l'âme maintenant que nous sommes venus en ce monde la beauté a été saisie par nous brillante de la plus vive clarté au moyen du sens qui entre ceux que nous possédons a le plus de clarté si de toutes les sensations que nous procure le corps celle qui se présente avec le plus d'acuité est effectivement la vue par la vue cependant nous ne voyons pas la pensée car ce serait d'inimaginables amours que nous donnerait celle-ci dans le cas où il serait donné à la vue que parvint jusqu'à elle un clair simulacre de la pensée pareil à ceux que nous avons de la beauté et de même pour tout ce que la réalité vraie a encore d'aimable mais c'est un fait que seule la beauté a eu cette prérogative de pouvoir être ce qui se manifeste avec le plus d'éclat et ce qui le plus attire l'amour mais qui n'est pas de fraîche date initiée ou bien qui a été radicalement corrompu celui-là manque de vivacité pour se porter d'ici là-bas vers la beauté elle-même au moment où il a le spectacle de ce à quoi ici-bas on en donne le nom en conséquence il ne porte point là-dessus avec révérence son regard au contraire celui dont l'initiation est récente celui qui des réalités de jadis eut une abondante vision celui-là quand il lui est arrivé de voir un divin visage parfaite image de la beauté ou le galbe d'un corps pareillement divin il a commencé par frissonner et quelque chose s'est insinué en lui de ses effrois de jadis ensuite il porte là-dessus avec révérence son regard comme si c'était sur un dieu et même s'il n'avait pas peur qu'on lui fît la réputation d'être complètement fou il sacrifierait devant son bien-aimé ainsi que devant une image sainte devant un dieu on a parlé ici de l'éveil de l'âme on a parlé aussi de ces hommes de prière que furent à la fois Orphée Pythagore et Socrate comme si par la prière il y avait un chemin ouvert vers cette âme endormie mais capable de se réveiller et on peut s'interroger d'abord sur les sources de ce sommeil de l'âme car vous dépeignez l'âme comme une princesse des contes qui aurait succombé au charme au charme du théâtre magnifique qui est la vie apparente ce thème du théâtre où nous nous trouvons est un thème aujourd'hui qu'on pense plutôt venir de l'Inde l'homme spectateur mais c'est tout à fait une expression pythagoricienne nous sommes au théâtre mais il faut aussi s'éveiller et aussi se demander quels sont les acteurs quels sont les montreurs de marionnettes qu'est-ce qu'il y a derrière car ce théâtre est un théâtre magnifique mais finalement qui passe qui est une illusion qui disparaît dans le passé qui disparaît avec le temps et la question qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste et le devenir de voyage de l'âme c'est partir à la découverte qui nous est d'ailleurs finalement imposée par tout simplement par la mort partir à la découverte de cette lumière de ce mystère qui fait que nous sommes là et ce qui sera particulier dans la tradition pythagoricienne c'est d'essayer comme nous disions d'argumenter en ce sens-là il y a là une parenté avec la tradition bouddhique d'essayer par la raison à la fois de se convaincre de l'inexistence du monde apparent le temps dissout tout n'est-ce pas notre monde vient du temps puisque le futur c'est dans l'esprit puis tout d'un coup il apparaît devant nous et puis il disparaît emporté par le temps le temps dissout le monde visible dans le monde invisible et aussi l'espace n'est-ce pas se dissout dans le plus lointain se dissout dans l'invisible il y a donc cette idée que au-delà du visible que nous voyons et que voient aujourd'hui nos télescopes disons au-delà du visible il y a l'invisible au-delà du connaissable l'inconnaissable au-delà du matériel l'immatériel donc là-bas qu'elle part très loin dans l'au-delà de l'au-delà l'univers matériel se dissout dans l'immatériel puisque c'est au-delà du matériel et donc là-bas très loin c'est le monde de l'âme et vous voyez il y a quelque chose de très fort comme je disais logiquement c'est que à la fois avant le temps et après le temps et avant l'espace et après l'espace il y a le monde de l'esprit de la pensée peut-être puisqu'on peut en parler mais monde immatériel monde intérieur et on dira monde de l'âme de l'âme qui est à la fois avant le temps au-delà de l'espace mais aussi en nous et donc il y a aussi une idée très forte l'origine du temps de l'espace et de la conscience car l'âme c'est la conscience est la même et si tu veux remonter hors du temps et au-delà de l'espace tu n'as pas de chance d'y aller comme ça mais en plongeant dans la conscience tu pourras arriver à cette origine qui est pure lumière et voilà que c'est vous justement un système philosophique un système de pensée une vision tout à fait extraordinaire et là pourrait-on dire proprement pythagoricienne en plus si on prend comme modèle du devenir de l'harmonie on prend le modèle de la musique la musique et du son et de l'harmonie sur lequel on pourra revenir il faut bien souligner quand même que ce monde de l'apparence il n'est pas absent de la pensée pythagoricienne puisque il y a un certain nombre de rites qu'on a souvent regardé dans leur perspective ascétique qui indique une relation particulière de l'homme avec son propre corps et puis avec ce qu'on pourrait nommer la chair du monde et il y a un deuxième aspect qui me semble avoir été capital dans l'histoire de la pensée grecque c'est le fait que les pythagoriciens regardent beaucoup le ciel et qu'ils ont accompli dans le domaine de l'astronomie une révolution véritable et qu'ils ont montré la relation particulière qui existait entre la circulation céleste et la circulation de l'âme rapport qui qui vient par cette cette argumentation sur le ciel métaphysique si je puis dire on dit que le divin est au ciel notre père qui est au cieux mais qu'est-ce que ça veut dire n'est-ce pas est-ce que le Christ pensait que Dieu était dans les nuages d'ailleurs on ne dit pas au ciel mais dans les cieux et qu'est-ce que ça veut dire les cieux et par ailleurs on dit le royaume des cieux est au-dedans de vous et l'âme la conscience est en moi et c'est dans ma conscience qu'il faut que j'approfondisse les astres qui sont à la limite du visible contemplent donc l'invisible ils voient l'invisible et nous enseignent l'invisible d'où l'importance de leurs mouvements qui nous révèlent les mouvements de l'invisible les mouvements de l'âme profonde les mêmes que ceux que l'on a en nous dans l'âme profonde dans l'âme divine et là il y a une cohérence un système métaphysique extraordinaire qui relie le plus lointain avec le plus intérieur moi je trouve ça extraordinaire souvenons-nous que le testament spirituel de Pythagore c'est à dire le résumé de son enseignement est tout simplement travailler le monocorde le monocorde c'est à dire la résonance de la corde et on s'attendrait plutôt à ce que son testament soit quelque chose de philosophique ou de religieux non travailler simplement la résonance de la corde et on peut poser la question quel professeur de philosophie enseigne ainsi à ses élèves leur disant travailler la résonance de la corde et inversement quel musicien aujourd'hui pourrait tirer une vision du monde et du devenir de l'âme simplement en faisant sonner une seule corde de guitare la réponse est parce que le son c'est la vibration et pour eux tout est vibration oui en ce sens que tout est nombre c'est excessivement moderne de formulation mais ça c'est une des choses fermement attestées de la tradition pythagoricienne tout est nombre car bien il y a la matière mais la matière disparaît la matière c'est ce sont des vibrations lumineuses ou sonores ou de chaleur la masse l'énergie qu'est-ce que c'est c'est aujourd'hui c'est des nombres des nombres des poids des forces n'est-ce pas des rayonnements mais finalement c'est des nombres des nombres qui ont des caractéristiques différentes on dit c'est du rouge c'est du bleu c'est une telle lumière c'est tel son c'est telle chaleur mais c'est simplement des nombres que notre conscience ressent comme couleur ou comme poids ou comme son ou chaleur c'est donc action de nombre et conscience de nombre de poids de nombre par notre conscience et si l'on pense que les nombres c'est aussi une création de la pensée finalement cet univers n'est que mouvement tourbillon spirale de la conscience de l'âme l'âme divine en premier lieu en dernier lieu aussi sur elle-même travailler la musique c'est travailler ça c'est une notion tout à fait essentielle la consonance travailler l'harmonie et l'harmonie c'est la consonance c'est une conception tout à fait autre de la musique que celle que nous avons aujourd'hui qui malheureusement est basée sur une consonance un peu faussée celle du piano l'un est contenu dans l'autre et donc il y a une union totale entre les deux un jour qu'il y avait la plus terrible gelée qui se put et que tout le monde ou bien s'abstenait de quitter son gîte pour sortir ou bien en cas de sortie se couvrait d'une quantité de choses extraordinaires les pieds chaussés et enveloppés dans des feutres et des peaux d'agneau Socrate au contraire dans ces circonstances il sortait avec un manteau tout pareil à celui qu'auparavant il avait coutume de porter et nus pieds il cheminait sur la glace plus aisément que les autres bien chaussés regardés de travers par les soldats qui se croyaient nargués par lui pour cela voilà donc ce qui est mais voici ce qu'encore a accompli et supporté cet homme énergique un jour là-bas en campagne et qui vaut d'être entendu ayant en effet concentré ses pensées dès l'aurore sur quelques problèmes planté tout droit il le considérait et comme la solution tardait à lui venir il ne renonçait pas mais restait ainsi planté à chercher c'était déjà midi les hommes en faisaient la remarque et plein d'étonnement ils se disaient l'un à l'autre depuis le petit jour Socrate est là debout en train de méditer quelque chose finalement le soir venu quelques-uns de ceux qui l'observaient ayant après leur dîner transporté dehors car on était alors en été leur couchage joignait ainsi à l'agrément de dormir au frais la possibilité de surveiller Socrate pour voir si toute la nuit il demeurerait ainsi en plan or il resta planté de la sorte jusqu'à l'aurore et au lever du soleil ensuite il s'en alla de là après avoir fait au soleil sa prière au coeur de son ouvrage capitale la république de Platon un des derniers ouvrages dont le sujet est justement la res publica la fosse publique c'est-à-dire la cité dans cette tradition pythagoricienne du souci de la cité au coeur de la république et c'est très important que c'est au coeur de ce livre Platon par la bouche de Socrate dit la chose suivante il dit qu'il faut d'abord commencer si on veut s'appliquer à la justice qu'il faut d'abord commencer par mettre de l'ordre en soi-même car la vraie justice est une justice spirituelle mettre de l'ordre dans ses pensées mettre de l'ordre en soi et et Socrate et Socrate dit comme l'harmonie musicale et il cite même les termes techniques comme l'harmonie des consonances de la nette de la maise et de l'ipat oui ces intervalles fondamentaux il va donner ça en exemple et alors dit-il quand nous serons réharmonisés quand les trois niveaux de l'âme en nous les trois niveaux de conscience superficielle intérieure et divine pour résumer quand ces trois niveaux seront réharmonisés comme sont harmonisés les intervalles juste de la résonance de la corde alors on retrouvera l'harmonie intérieure l'amitié de soi-même on retrouvera l'unité en soi et de multiples qu'on était de dispersés qu'on était on deviendra un absolument un évidemment ça c'est l'état divin et alors on pourra s'occuper des affaires de la cité si toutefois on en a encore envie et là c'est un clin d'oeil de Socrate mais ça c'est au coeur de la république cet enseignement musical donc cet enseignement pratique et en même temps de la danse mais quelle danse aussi c'est la danse qui va amener aussi à l'harmonie à l'éveil de l'âme oui à l'éveil de l'âme et la vraie danse c'est évidemment celle qui sera en conformité avec les mouvements de l'âme les mouvements de la conscience profonde et ces mouvements comment on les connaitre soit par l'observation des arts qui eux contemplent l'invisible et le mouvement des arts serait sublime et nous enseigne cette vérité soit évidemment dans la contemplation profonde en soi retrouver ces mouvements on dira même ces mouvements linéaires ça c'est l'état superficiel circulaire ou spiralé de la conscience entre ces niveaux divins et conscience profonde conscience superficielle cette harmonie et représenter ces mouvements voilà la danse véritable la danse sacrée et c'est très intéressant que saint Augustin nous parlions tout à l'heure de l'influence de la tradition pythagoricienne sur le christianisme saint Augustin reprend tout à fait cette idée dans le Demusica et il dira que la vraie danse c'est celle de l'âme quand elle contemplera le Seigneur c'est l'âme qui contemple la lumière divine voilà les vrais mouvements les vrais les mouvements éternels et c'est cela que nous devons pratiquer et si on les pratique mais réellement dans la liturgie et vous voyez l'importance de la liturgie chrétienne dans l'antiquité alors l'âme en moi sera éveillée et Platon nous dit que si nous pratiquons cela celui qui pratique cela c'est évidemment le philosophe dans le plein sens du mot accédera à cette vie divine à cette immortalité un jour et Platon dit il est nécessaire il est absolument nécessaire que celui qui éveille chaque jour cette partie divine en lui accèdera un jour peut-être à l'immortalité c'est extraordinaire là je m'éloigne un petit peu mais c'est à la fois tout à fait dans le sujet comme la tradition celtique irlandaise en particulier cette tradition de la spirale cette tradition de la spirale de l'âme justement c'est le mouvement l'entrelac du visible et de l'invisible du souffle divin qui envahit tout et qui plus tard sortira d'ailleurs du coeur du Christ c'est extraordinaire quand même cette tradition est revivifiée à partir du 4ème 5ème 6ème siècle quand l'Irlande devient chrétienne et on a là les faits d'oeuvre à la fois de l'art irlandais et aussi faits d'oeuvre de l'art chrétien ce qui est moins connu je pense en particulier un Christ irlandais du 6ème 7ème siècle crucifié à la fois en gloire avec tout le mouvement de l'âme qui est représenté directement sur lui par ses spirales et le triskel et donc on pourrait dire que c'est une crucifixion et à la fois une anatomie une anatomie spirituelle donc une dissection spirituelle du Christ et donc ce tourbillon extraordinaire du souffle divin et évidemment donc c'est à la fois la gloire la plus haute et les éléments orphiques dans la liturgie chrétienne c'est en particulier justement l'épiphanie l'épiphanie la fête de la manifestation de de la venue puisque un des noms de Dionysos Dionysos en ce qu'il est le premier né était fanesse fanesse justement le manifesté le lumineux oui importance des rites ça évidemment dans l'antiquité alors universelle il y a cette importance dans les sociétés les plus primitives on dit aujourd'hui primitif ou conception primitive du sacré mais on dit ça parce que on pense que les choses se situent au niveau matériel évidemment du point de vue matériel ça n'apporte pas toujours grand chose que de faire des danses et de taper des pieds sur un tambour mais c'est une erreur de voir ça ainsi car le propos du rite le propos de la liturgie n'est pas du tout d'ici essentiellement il ne s'agit pas de faire bouger les tables il s'agit évidemment du monde intérieur comme nous disions du devenir de l'âme il s'agit essentiellement de ce qui est après la mort et à ce moment là on peut saurier que finalement ces dents ces mouvements et ce tambour que l'on frappe peut-être c'est plus profond que cela pourrait paraître en tout cas pour une pensée aussi profonde que la pensée platonicienne pédagogicienne cela est sûr et ce qui est remarquable c'est que Platon dans cette tradition va s'employer justement à expliquer pourquoi le rituel pourquoi la danse pourquoi la musique car on pourrait dire bon la musique oui c'est parce que ça nous fait plaisir mais finalement ça c'est pas important et la danse oui mais finalement dans une religion vraiment savante bien ordonnée bon ça c'est des et bien non non justement la critique d'ailleurs l'homme est corps et âme on n'a pas d'âme sans le corps pour nous et vous rappeliez le corps et la conscience oui les divers niveaux de conscience dans cette vision il y a une symétrie disons ce qui partirait des astres ensuite il y a le paysage et par le son on peut faire sonner le paysage c'est l'écho Orphée fait sonner les pierres ensuite les animaux finalement la société avec laquelle la parole nous relie et l'homme le corps de l'homme sur lequel le son agit directement par la vibration et puis le monde intérieur alors il y a la conscience superficielle celle des perceptions et puis il y a la conscience plus profonde celle de l'éducation n'est-ce pas de l'enfance qu'on a eu de la langue que l'on a mais qui n'est pas la vraie personne n'est-ce pas on aurait pu après tout naître ailleurs parler une autre langue avoir une autre éducation et pourtant un moi essentiel aurait été le même et finalement une conscience encore plus profonde la conscience avant que de naître conscience qui est essentiellement sonore puisque on sait aujourd'hui à nouveau puisque l'antiquité le savait que l'enfant entend dans le ventre de la mère et le premier souvenirs que l'on a la première conscience c'est une conscience sonore l'enfant est déjà formé à partir du septième huitième mois par une mémoire sonore une hérédité sonore donc on a cette conscience avant que de naître n'est-ce pas qui est en nous et alors à un niveau plus profond la conscience divine la pure conscience sur laquelle tout cela viendra la pure conscience divine et qui retrouve le plus lointain le divin désastre le divin céleste mais nous avons ces niveaux de la conscience superficielle et de la conscience profonde mais souvent justement bloquée en plus dans le corps d'où l'importance de la liturgie de la pratique et la liturgie antique est conçue comme une thérapie du corps et de l'âme et les pythagrosiens étaient des thérapeutes on guérissait et le Christ d'ailleurs n'est-ce pas guérit le corps et l'âme les âmes qu'on nomme immortelles toutes les fois qu'elles se sont trouvées contre le sommet de la voûte céleste s'étant avancées au dehors se sont dressées sur le dos de celles-ci et sa révolution circulaire les fait tourner ainsi dressées tandis qu'elles contemplent les réalités qui sont extérieures au ciel or ce lieu supra-céleste nul poète encore de ceux d'ici-bas n'a chanté d'hymne dans son honneur et nul n'en chantera jamais qui en soit digne la réalité qui est sans couleur sans forme intangible objet de contemplation pour le pilote seul de l'âme la famille du savoir authentique c'est ce lieu qu'elle occupe aussi la pensée d'un dieu et de même la pensée de toute âme à qui il importe de recevoir ce qui lui convient lorsque avec le temps elle a eu la vision du réel cette pensée s'en réjouit la contemplation du vrai la nourrit et lui apporte le bien-être jusqu'au moment où la révolution circulaire l'aura ramené au même point une fois qu'elle a contemplé les autres êtres qui réellement sont les réalités et qu'elle s'en est régalée alors s'étant de nouveau enfoncée dans l'intérieur du ciel la pensée dont je parle est revenue à sa demeure ce retour de l'âme effectué son cocher après avoir installé les chevaux devant la mangeoire leur a jeté leur ration d'amboisie et sur elle il a versé le nectar cette vie est celle des dieux quant aux autres hommes en voici une qui suivant les dieux aussi parfaitement qu'elle peut a vers la région extérieure au ciel élevé la tête de son cocher elle a été emportée dans la révolution circulaire non sans être troublée par les chevaux et apercevant avec peine les réalités en voici une autre qui tantôt élève cette tête et tantôt l'enfonce mais la violente agitation de ses chevaux fait qu'elle aperçoit les unes et non les autres le reste assurément vient à la suite dans l'ardent désir qu'elles ont toutes sans exception de gagner les hauteurs mais comme elles y sont impuissantes elles sont emportées pêle-mêle submergées se foulant aux pieds se bousculant au cours de la révolution chacune s'efforçant de se mettre en avant d'une autre ainsi c'est un tumulte extrême une lutte des sueurs au cours de quoi naturellement nombre d'entre elles par la faute des cochers sont estropiés nombre d'autres ont beaucoup de leurs plumes froissées et toutes recrues de fatigue s'éloignent sans avoir été initiées à la contemplation du réel et une fois qu'elles s'en sont éloignées elles demandent à l'opinion leur aliment donc le motif de ce zèle sans borne pour voir où est la plaine de vérité c'est que de la prairie qui s'y trouve provient précisément la pâture qui on le sait convient à ce qu'il y a dans l'âme de plus parfait c'est que de cela se nourrit la nature de ce plumage d'ail auquel l'âme doit sa légèreté Socrate dans une certaine mesure apparaît comme une figure médiatrice entre Pythagore et Platon et dans une certaine mesure on pourrait dire aussi que chacun son Socrate puisque le personnage n'apparaît que par énigme par empreinte à travers l'oeuvre platonicienne ou à travers d'autres contemporains et si chacun a son Socrate vous avez le vôtre Viego Socrate homme de prière Socrate homme de révélation intermédiaire entre Pythagore et Platon oui mais à la fois tout à fait à part tout à fait à part comme vous dites c'est un personnage assez extraordinaire assez imprévisible et là peut-être c'est intéressant avant de parler de Socrate lui-même de faire une comparaison de ce qui peut être essentiel pour Socrate pour Platon et pour Aristote après pour Socrate ce qui compte exclusivement c'est le devenir de l'âme l'accouchement la naissance de l'âme et pour lui peu importe le moyen un peu de logique éventuellement mais la fausse logique aussi bien et il aime beaucoup le croc en jambe et la peau de banane si ça peut servir à la vérité si ça peut servir à la révélation tandis que si ceci est vrai aussi pour Platon Platon croit déjà beaucoup plus au discours à l'argumentation logique ça c'est peut-être plus pythagoricien justement et encore plus Aristote c'est à dire que pour Platon on voit bien les discours bon il y a une argumentation logique et puis après ça glisse il n'a pas finalement tellement souci de la logique tandis que Aristote pense que par la logique qui est un don divin que nous avons n'est-ce pas nous avons la conscience et les pensées vraies ce don de la pensée vraie du logos mais au fond Socrate apparaît un peu comme un maître zen enfin comme une de ses paroles venu de l'Orient comme toi qui travestisse la réalité qui la masque qui joue beaucoup de l'ironie Aristote pense que le discours logique peut amener à tout comprendre à toute révélation Socrate est l'homme de la situation immédiate et certainement ici et là et en ce sens très zen il aime bien envoyer quelque chose à la figure ici et maintenant des gens mais et ça je crois qu'on ne le dit pas suffisamment c'était un véritablement un saint et plus tard dans la tradition néo-platonicienne on reverrait Platon plutôt comme un saint et Socrate était trop dérangeant alors évidemment Platon lui-même le considère comme un un maître plus qu'en sens du mot et pour Platon Socrate est un saint mais disons que dans notre conception aujourd'hui le personnage est trop déroutant mais qu'est-ce que c'est qu'un saint pour vous ? mais je pense que justement c'est un saint de notre temps comme on dit aujourd'hui un saint de notre temps voilà le pape demande des saints de notre temps et bien je crois qu'il l'était car il était là ce n'était pas quelqu'un qui se retirait dans les montagnes de l'Himalaya ou de l'Olympe l'ermite le sage qui se retirait peut-être d'ailleurs c'était-il retiré à certains moments j'en suis convaincu en tradition de silence et de méditation mais il est là vraiment c'est l'homme public l'homme public même parfois dans le mauvais sens du mot car il n'hésite pas à aller aussi bien chez les pauvres fait les vicieux vous pensez qu'avant de faire le voyou dans les rues d'Athènes et puis avant de jouer à la marée avec ses copains il était allé faire un tour dans les montagnes moi je pense oui il y a une révélation car telle profondeur de pensée et de pratique justement ne s'improvise pas car il a une telle force spirituelle justement c'est qu'il peut être partout et un exemple extraordinaire c'est que c'est dans le banquet c'est Alcibiade qui raconte Alcibiade qui le trouve un homme extraordinaire et qui porte un désir charnel vis-à-vis de Socrate et il invite finalement d'ailleurs c'est très amusant à voir parce qu'Alcibiade essaie de le séduire et puis finalement n'ose pas à la fois il le respecte énormément puis à la fois il est très bouleversé il a une espèce de coup de foudre et il essaie de faire venir Socrate dans son lit et finalement il fait venir Socrate dans son lit et là Alcibiade est stupéfait de voir que Socrate reste absolument le même intériorisé homme de prière et que disons que même si Socrate se rendait bien compte mais finalement comme si cette idée profane n'est-ce pas et nous dirions aujourd'hui un peu dégénéré mais ce n'est pas le sentiment d'Alcibiade n'avait même pas effleuré n'est-ce pas Socrate Socrate reste comme on disait avec son démon c'est-à-dire avec son esprit il a son esprit tout le temps en lui et le même Alcibiade va raconter cet événement encore plus extraordinaire comment Socrate est en extase dans le camp militaire car il a une très très grande admiration pour Socrate parce qu'il a vécu avec lui et Socrate était familier des états d'extase et d'ailleurs le banquet commence et se termine par une évocation des extases de Socrate et c'est pour ça disait-on qu'il arrive souvent en retard car il se prépare à aller à une invitation souvent n'importe quelle invitation justement dans un milieu qui n'est pas forcément favorable ou un milieu qui n'est pas du tout forcément un milieu spirituel et il y vient mais en cours de route il a été absorbé par une vision et par l'esprit qui est en vie et Alcibiade raconte ça c'est à la fin du banquet donc c'est symétrique et la position des choses dans les discours de Platon est importante comme je rappelais l'évocation de Socrate au milieu de la république et la fin de la république qui donne sur le timet c'est le récit d'une vision de la vie au-delà de la mort vous voyez le moment où c'est dit est très important là à la fin du banquet ce témoignage extraordinaire de Socrate dans le camp militaire n'est-ce pas c'est une des batailles à laquelle Socrate a participé alors qu'on se moque un peu de Socrate et voilà que Socrate une journée entière et une nuit entière 24 heures il reste en extase que ce soit en extase c'est sûr parce qu'il est immobile absorbé en lui-même c'est comme ça que l'on dit et jusqu'au lendemain matin donc toute une journée et toute une nuit jusqu'au lendemain matin où Socrate chante une hymne au soleil qui se lève et à ce moment-là s'en va et donc qui parmi les saints pouvait aller ordinairement dans un camp militaire donc fidèle à son service fidèle à son devoir de citoyen et passer un jour et une nuit entière au milieu des soldats en extase alors d'abord les soldats se moquent et puis finalement ils respectent on trouve ça extraordinaire et aussi comme saint il est à la bataille évidemment il ne tue pas mais il est présent il a le courage de la présence et il y a un parallèle peut-être l'avait-il lu lui-même c'est Saint Martin l'avait-il lu donc dans le banquet de Platon avait-il eu connaissance car Saint Martin est un soldat et on lui dit mais soldat chrétien ce n'est pas possible il faut que tu ne sois plus soldat et lui non il pense que le témoignage de chrétien dans les rangs de l'armée est très important mais évidemment il n'a pas d'armes alors on se moque de lui ou c'est parce que tu as peur que tu n'as pas d'armes tu as peur de les tuer il dit mais non je n'ai pas peur et comme Socrate il va en plein milieu de la bataille sans armes et il est là et comme dit Alcibiade la présence de Socrate comme c'est sans doute celle de Saint Martin était si forte qu'en fait on ne touchait même pas et oui quelqu'un qui a le courage d'être dans tous les lieux où la vie le met et qui s'est témoigné de la lumière dans les ténèbres d'ailleurs ça nous rappelle tout à fait celui qui est qui est la lumière dans les ténèbres c'est extraordinaire permettez-moi de dire que Thierkegaard qui avait donc cette éducation chrétienne et biblique si profonde et qui a des pages si fortes sur l'évangile et sur la bible dit que dans ces moments de désespoir car il a eu la vie effectivement difficile il dit que dans ces moments de désespoir il se retourne vers Socrate justement car il est partout il est partout et c'est un homme évidemment oui le Christ mais c'est quelque chose d'au-delà de l'humain là c'est autre chose mais en tant qu'homme justement un saint de notre temps dans toutes les situations et le voilà qui écoute l'esprit on dit le démon mais le démon ça veut dire l'esprit évidemment le mot fait complètement de sens lui qui avait reçu cette instruction de Delph dont nous parlions tout à l'heure n'est-ce pas il s'était rendu à Delph pour écouter la révélation qui lui serait donnée et qui était justement d'écouter l'esprit qui est en lui on dit que Pythagore et un certain nombre de Pythagoriciens avec lui ils trouvèrent la mort dans la demeure de Crotone où ils s'étaient réfugiés puisque la cité avait pris partie contre Pythagore et contre les siens et avait mis le feu à la maison où ils habitaient bien entendu on ne peut guère commenter la mort de Pythagore puisqu'elle reste tout à fait légendaire par contre la mort de Socrate n'est pas du tout légendaire et dans cette perspective de l'extase que vous avez développée comment est-ce qu'on peut lire la mort de Socrate est-ce que c'est un moyen pour Socrate d'accéder à une extase définitive ou bien est-ce que c'est pour la cité une manière de refuser toutes les formes de communication avec une autre réalité parce qu'on a interprété la mort de Socrate comme simplement le refus du philosophe de se prêter au rite quotidien de la cité qui rite qui assurait au fond la cohérence de la communauté que Socrate était démis à mort c'est un mystère en fait car personne ne voulait sa mort il y a vraiment un mystère un parallèle un peu avec le Christ qui est mis à mort bien ça paraît quand même extraordinaire car il n'avait rien fait de mal et Pilate avait longtemps hésité c'est étonnant et pour Socrate aussi car bon il dévoyait disait-on la jeunesse et pourtant le témoignage d'Alcibiade montre que en fait il était toujours au contraire dans la pureté dans la lumière mais il provoque vous savez il provoque l'assemblée d'Athènes disant que en fait il devrait au contraire lui donner une pension à vie pour le bien qu'il fait alors ils sont furieux ils le condamnent mais personne ne veut qu'il meure et en fait la porte est ouverte il peut se sauver et tout le monde aimerait simplement qu'il s'en aille qu'il laisse passer un certain temps c'était d'ailleurs arrivé à d'autres philosophes dont la Pythagore lui-même on les mettait un petit peu à l'écart on les tuait pas en général mais voilà que Socrate n'est pas un homme à se dérober par la petite porte oui et pour lui si on l'a condamné à mort voilà c'est le devoir il est là où il est et il est devant le calice qu'on lui donne il est devant le calice et il rend grâce à la vérité c'est oui l'accomplissement de ce qu'il y a là vous disiez zen oui voilà on peut être dans une attitude spirituelle et disons zen bouddhique devant la tasse de poison devant la tasse de la cigu et c'est là qu'on voit qu'il a une force intérieure qu'il a acquise déjà profondément car pour lui c'est évident que finalement ce n'a pas d'importance car la vraie vie dont il a témoigné toujours est la vie au-delà de la mort et donc il a une tranquillité il a une paix qui surprend d'ailleurs ceux qui sont autour de lui et qu'il dépasse évidemment tout à fait dans sa vision il a évidemment une vision beaucoup beaucoup plus lointaine que ceux qui l'entourent mais au sujet de la mort de Pythagore il y a une autre tradition qu'en fait Pythagore a connu une ascension je ne sais pas qu'il a été dans un des temples qu'il y avait d'Artemis mais là je ne suis pas sûr et que dans ce temple il est monté au ciel comme on dira du Christ qu'il a disparu son corps a disparu et il y a deux témoins qui racontent comme voilà c'est une ascension littéralement il disparaît et d'ailleurs ces fragments de légende ou de réalité qui sait ont inspiré ensuite d'autres récits et on sait que la vie de Saint Antoine par Saint Antanas a été inspirée en particulier de vie pythagoricienne oui personnage extraordinaire on lui prête une mort extraordinaire mais celle de Socrate évidemment est beaucoup plus réelle pour nous Socrate se mit à rire doucement sans doute aurais-je bien de la peine à convaincre le reste des hommes que je ne tiens pas pour tristes circonstances mon sort actuel alors que je ne puis même pas vous convaincre vous mais qu'au contraire vous avez peur que je ne sois à présent dans une disposition d'esprit plus morose que dans le cours antérieur de ma vie c'est à ce qu'il semble que selon vous je ne vaux pas les signes pour la divination les signes qui lorsqu'ils sentent qu'il leur faut mourir au lieu de chanter comme auparavant chantent à ce moment davantage et avec plus de force dans leur joie de s'en aller auprès du Dieu dont justement ils sont les serviteurs or les hommes à cause de la crainte qu'ils ont de la mort calomnie les signes prétendent qu'ils se lamentent sur leur mort et que leur chant suprême a le chagrin pour cause sans réfléchir que nul oiseau ne chante quand il a faim ou froid ou qu'une autre souffrance le fait souffrir pas même le rossignol ni les rondelles ni la hupe eux dont le chant dit-on est justement une lamentation dont la cause est une douleur pour moi cependant la chose est claire ce n'est pas la douleur qui fait chanter ni ces oiseaux ni les signes mais ceux-ci en leur qualité je pense d'oiseaux d'Apollon ont le don de la divination et c'est la préscience des biens qu'ils trouveront chez Hadès qui ce jour-là les fait chanter et se réjouir plus qu'ils ne l'ont jamais fait dans le temps qui a précédé et moi aussi je me considère comme partageant la servitude des signes et comme consacré au même Dieu c'était Pythagore ou les mystères d'Apollon une émission de Claude Mettras et Yegor Reznikov avec les voix de Catherine Laborde Jacqueline Taus et Jean Bollery